Et à 7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdi-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, Michel Barnier veut lancer le chantier d'une allocation sociale unique. Et vous nous dites ce matin sur Europe 1, enfin ! Et oui, enfin, nous avons en France une soixantaine d'aides sociales versées sous critères de ressources. Ce qu'on appelle, entre guillemets, les aides non-contributives, parce qu'elles ne sont pas versées en contrepartie d'une cotisation, comme par exemple le chômage ou les retraites. 58 aides avec des seuils différents, des modes de calcul différents, des guichets différents. Et on peut en citer quelques-unes, le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation logement. Mais ça donne quoi ? Ça donne 140 milliards d'aides sociales versées par an et des coûts de distribution absolument monstrueux que nous estimons autour de 8 milliards d'euros par an. Et en plus, ces aides sociales sont très généreuses. Et oui, quand on compare avec les autres pays d'Europe, on se rend vite compte que la France est parmi les pays les plus généreux. Alors, par exemple, pour un couple qui ne travaille pas avec deux enfants, on peut cumuler en Ile-de-France un peu plus de 1500 euros par mois en minima. Et pour un couple avec quatre enfants, on arrive à plus de 2500 euros par mois. Hors droit connexe, les aides pour la cantine, les cartes de transport, etc. Alors, quand on compare avec les autres pays, nous sommes parmi les plus généreux en montant, mais aussi sur les contreparties, parce que dans les pays du nord de l'Europe, on ne peut pas bénéficier d'un minima social sans chercher activement un travail. Ce qui fait qu'il n'y a que 6% des ménages aux Pays-Bas, par exemple, qui touchent un minimum d'existence comme le RSA, alors que c'est plus de 14% des ménages en France. Oui, sans compter que la complexité du système des aides sociales facilite la fraude. Et oui, un euro sur six versé au titre du RSA est fraudé. Beaucoup de cette fraude vient du fait que les fraudeurs sociaux travaillent, en fait, de manière non déclarée, en plus de toucher le RSA. Si l'on veut arrêter de verser des milliards d'aides sociales par an de manière indue, alors l'allocation sociale unique, si possible, couplée avec une carte d'identité et qui soit aussi une carte vitale, c'est la solution. Il faut le faire le plus rapidement possible en faisant gérer l'allocation sociale, non pas par les caisses sociales, mais par Bercy en crédit d'impôt. Et ce sera moins cher en coût de gestion, moins cher en fraude, il y aura moins de recours. Et en plus, si on plafonne à 90% du SMIC, par exemple, ça ferait 1260 euros par mois, et bien on peut faire une économie d'environ 5 milliards d'euros par an. Vous êtes plus généreuse que Michel Barnier, il disait 70% du SMIC, lui, dans un entretien ce week-end. 70% du SMIC, ça ferait une très grosse baisse. 90, ce serait déjà pas mal. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup, Agnès.